2 semaines après la disparition du petit Émile, le mystère reste toujours aussi grand, mais quoi a-t-il bien pu arriver pour que le garçonnet de 2 ans et demi se volatilise aussi soudainement du jardin de ses grands-parents ? L'enquête, qui se poursuit, piétinait quelque peu ces derniers jours par manque d'éléments. Mais ces dernières heures, les gendarmes semblent avoir trouvé quelques pistes. Ont-ils enfin fini par trouver ce qui s'est passé, ce samedi 8 juillet, au Auvergne? Alors que le petit Émile, 2 ans et demi, reste introuvable, après sa disparition dans le jardin de ses grands-parents, les enquêteurs ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Et ces dernières heures, plusieurs habitants du village ont été réentendus officiellement, comme l'aune révélée nos confrères de BFM Télévisions. De nouvelles auditions qui étonnent, puisque les habitants de ce tout petit village de montagne avaient été entendus par la police. Auraient-ils trouvé de nouvelles pistes? Pas forcément, puisque comme l'aune fait remarquer les experts en plateau, cela peut simplement être dû au changement du cadre d'enquête, elle est désormais gérée par deux juges d'instruction. Mais cela n'empêche que les habitants doivent sentir une pression supplémentaire. Les gens qui sont réentendus doivent probablement se sentir un peu suspectés. Si est-il vrai que de leur point de vue, et même pour nous de l'extérieur, on peut s'interroger parce que, depuis la disparition, note de la rédaction, il y a eu beaucoup d'investigation, a d'ailleurs confirmé Florence Rouas, avocate pénaliste et invitée sur le plateau. Mais pour elle, ça n'a rien à voir, puisqu'il peut simplement s'agir de vérification sur les emplois du temps. Les véhicules à nouveau examinaient une opinion partagée par le général de gendarmerie, également présent à ses côtés, pour lui, les gendarmes ont sûrement remarqué des omissions ou des incohérences qui sont sorties soit de la comparaison des auditions, soit de l'analyse criminelle. Cependant, il insiste, ça ne fait pas des suspects, mais il faut repositionner tous les gens dans ce hameau pour comprendre pourquoi tel portable a bougé, pourquoi tel portable circulait au moment où le petit Emile a disparu. Et il n'y a qu'un réentendant les gens qu'on ferme certaines portes. Parmi les gens interrogés, et qui ont dû avoir affaire à des questions plus incisives, plus fermes, avec moins de compassion qu'au début, un couple, dont le mari a été l'un des derniers à voir le petit Emile vivant, plusieurs heures avant sa disparition. Mais également des vacanciers à qui l'on a demandé de revenir. Et pas seulement pour des interrogatoires, de nombreux véhicules ont été à nouveau inspectés, des inspections prises très au sérieux, à la recherche d'une goutte de sang ou d'une preuve qui pourrait les mettre sur la piste. En espérant, enfin, comprendre ce qui cesse de passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501